Donc au niveau de la communauté de communes, vous venez de lancer, vous êtes au début de la réflexion sur le PLUI ? C'est ça, on est vraiment au tout début, c'est-à-dire qu'on a pris la compétence il y a quelques mois et on est dans l'information des communes, des conseillers municipaux et des maires pour proposer au conseil communautaire une prescription à la fin de l'année, au mois de décembre on va dire. Alors justement quand vous allez vers les élus pour leur parler du PLUI, est-ce que vous leur parlez de trame vert et bleue ? Alors on leur parle, c'est un dossier tellement, comment dire, qui en ce moment ne revêt pas forcément une grande importance pour les élus parce qu'on n'est pas dans le vif du sujet, quand on parle de cartes, de zonage, là on va y être dans le cœur. Là on est plutôt sur l'amont du projet, c'est-à-dire la philosophie entre guillemets, le projet de territoire etc. Donc il n'y a pas forcément une accroche très pratique sur le sujet. Mais de fait, dans l'information, et c'est ce qui fait l'aventure du PLUI, c'est qu'on va chercher tous les ventailles de ce qu'on aura à traiter lors du PLUI. Évidemment il y a l'environnement, évidemment il y a la trame vert et bleue. Alors précisément, pour vous informer sur la trame vert et bleue, vous êtes venu à cette journée aujourd'hui de formation. Est-ce que vous en avez retiré de cette matinée ? Ça enrichit votre réflexion ? Bien sûr, bien sûr, parce que c'est tout nouveau pour nous, puisqu'on découvre un petit peu le sujet. Donc tout est bon à prendre, autant les conseils que les grandes généralités et les expériences qu'il peut y avoir à gauche et à droite, ce qui s'est fait déjà. Le code, bien sûr, tout le Grenelle, tout ce qui est mis en place, cette nouvelle façon de gérer notre urbanisme, nos documents d'urbanisme et notre projet de territoire. Vous qui connaissez bien les élus de votre territoire, est-ce que vous pensez que ça va être facile de les sensibiliser à cette question, de leur dire qu'il faut absolument intégrer ces questions de terre vert et bleue dans les documents d'urbanisme ? Est-ce que vous pensez que le message va être difficile à faire passer ? Alors c'est un peu les deux à la fois, puisque on a... Alors la trempe verte et bleue, c'est ce que j'ai compris aujourd'hui, c'est que c'était un programme qui était unifié sur toute la frange, j'allais dire. Donc il y a des endroits en France où le problème est le plus prégnant, les grandes agglomérations, évidemment, les zones très urbanisées, ce qui n'est pas notre cas à nous. Donc cette référence à la trempe verte et bleue, on l'a déjà un petit peu naturellement, puisque la lecture du paysage de ce matin, par exemple, nous a fait découvrir, on le savait déjà, mais enfin quand on nous l'explique, c'est un petit peu différent, qu'on est déjà dans une trempe qui est très verte et qui est très bleue aussi. Voilà, donc même s'il faudra qu'on mette en chantier cette trempe verte et bleue, c'est forcément plus, je pense, plus facile de l'appréhender, parce qu'on y vit déjà. Il y a déjà des corridors, il y a déjà du boisement, il y a déjà des surfaces agricoles, etc. Voilà, donc ça sera peut-être plus une autre approche que dans les pays où c'est très urbanisé, où ça sera plus... où il faudra créer ces trames. Là, on les a déjà, il faut se rendre compte qu'elles y sont et les préserver. Donc c'est un chantier qui sera différent chez nous qu'à Toulouse, par exemple. Et si vous demandez de me définir et de me expliquer la différence entre un réservoir écologique et un corridor écologique, qu'est-ce que vous seriez fait ? Ah ben, je pense qu'on va essayer, mais je pense que c'est pas trop compliqué. Je pense que le réservoir, c'est là où sont les plantes, les animaux qui vivent autour de nous, etc. Et les corridors, c'est les moyens qu'ils ont pour aller se nourrir, pour aller se reproduire, pour aller échanger avec les copains qui sont dans un autre réservoir écologique. Voilà, donc c'est des... comme nous, humains, quelque part, on a besoin des routes pour aller faire les courses, aller au médecin ou autre. Les animaux ont aussi besoin de se déplacer et de pouvoir se déplacer facilement, sans risquer leur vie ou sans... Et le pas japonais, vous sauriez m'expliquer le pas japonais ? Le pas japonais, c'est qu'il faut faire des grands pas avec les pieds pour aller d'un point à un autre. Et entre les... le pas japonais, par principe, c'est des pierres posées sur l'eau, et on va de pierre en pierre, voilà. Et le pas japonais, pour les corridors, c'est des petits réservoirs de biodiversité qui sont échelonnés au milieu de champs agricoles, par exemple, ou de... voilà, donc il faut se déplacer d'un petit point à un autre. C'est parfait. Merci beaucoup. Vous pouvez juste redonner votre nom, votre titre ? Ah oui, ce sera. Pour qu'on puisse le sous-titrer. Ouais. Votre nom, votre titre. Donc Dominique Deshommes, je suis maire d'un charmant petit village qui s'appelle Roquefort-les-Cascades, et vice-président à la Comité commune du Pays d'Homme, en charge de l'intérêt communautaire, et sur ce sujet, je suis un petit peu le... comment dire... le leader, entre guillemets, de l'instruction PNI. Alors Julien, vous, vous êtes naturaliste, vous avez co-construit... Votre association, l'association natureliste de l'Ariège, Anna, a co-construit cette journée avec le CAU de l'Ariège. Alors moi, je vais me faire l'avocat du diable. Vous êtes naturaliste. De l'autre côté, on a des aménageurs. Tout ça, c'est totalement incompatible. Tout dépend de quel point de vue on se place, mais si jamais on considère que le paysage qui nous entoure n'est pas un paysage naturel, puisqu'il a été façonné par l'homme depuis des milliers d'années, on a une biodiversité actuellement qui est le résultat de cette activité humaine, et donc la diversité qu'on a actuellement, cette richesse-là, elle dépend des activités et du développement des êtres humains. Qu'on ait envie de la préserver ou pas, c'est une condition, on va dire, sur laquelle on ne peut pas... contre laquelle on ne peut pas lutter. Et de toute façon, quel que soit le milieu qu'on va avoir, on va toujours trouver de la biodiversité. Après, elle sera plus ou moins importante, elle sera plus ou moins diversifiée, justement, cette biodiversité, mais elle sera toujours présente. Donc après, l'intérêt, c'est d'essayer de voir en amont, de pouvoir faire un bon diagnostic environnemental, pour pouvoir essayer d'aider les élus sur les enjeux sur lesquels se focaliser, pour croiser avec les enjeux d'urbanisme, et de voir comment on peut arriver à aménager ces enjeux environnementaux et ces enjeux de développement de l'humain. Alors justement, puisque vous êtes complètement le nez dans la problématique, est-ce que c'est possible de rendre compatibles ces préoccupations d'aménagement et ces préoccupations naturalistes ? Est-ce qu'on y arrive ? Est-ce qu'il y a des résistances fortes ? Comment on fait pour progresser ensemble ? Il y a rarement des résistances à partir du moment où on explique comment ça fonctionne et l'intérêt que peuvent avoir les aménageurs à prendre ça en compte. Outre le fait que maintenant il y a un cadre légal qui l'oblige, il y a des éléments qui font appel au bon sens, notamment quand on parle justement des services écosystémiques de la nature. Il y a des choses qu'on... Voilà, on est dans un milieu rural, donc qui n'est pas complètement aseptisé, qui n'est pas coupé de l'environnement. Donc les gens comprennent assez bien ce qui peut être important. Ce qui n'est pas toujours évident, c'est de comprendre comment nous, naturalistes, on hiérarchise les enjeux. Donc après, c'est un peu de la pédagogie. Et donc une fois qu'on explique comment ça fonctionne et qu'on explique que de toute façon, on n'est pas opposé à ce qui est des aménagements, mais que, encore une fois, ce qui est important, c'est de regarder comment on peut arriver à aménager les choses, et bien en général, ça se passe très bien. Est-ce que vous pouvez me redéfinir ce qu'est un système éco... un service, pardon, écosystémique ? Alors, un service écosystémique, il est... En fait, c'est des mots pour dire les services qui sont rendus par la nature. Donc on a trois grands types, enfin on peut les diviser en plus, mais on va dire trois grands types de services. Les services d'approvisionnement, donc c'est ce qui va nous permettre d'avoir de l'eau, d'avoir de la terre pour cultiver, d'avoir des arbres pour pouvoir construire des choses, pour pouvoir se chauffer. Voilà, c'est toutes les ressources qu'on peut puiser dans la nature. Ensuite, il y a des services de régulation. C'est les services rendus par la nature, par exemple, pour les zones d'expansion de crues qui vont éviter que des zones soient inondées, des arbres qui vont tenir les berges. Les services de crues, des pommes de crues... Donc les berges qui vont tenir les... Enfin pardon, pouf, pouf, je recommence. Les arbres qui vont tenir les berges et donc qui vont éviter que ce soit emporté lors des crues. Ça peut être aussi des forêts qui vont empêcher les avalanches ou les glissements de terrain. Ça peut être tout un tas d'aspects comme ça. Ça peut être aussi des problèmes... Enfin des services rendus par rapport à l'épuration de l'air ou de l'eau ou des sols, puisque tout ça, ça a des capacités à faire tampon, on va dire, et donc à permettre d'avoir une vie relativement saine. Et puis il y a des facteurs de régulation par rapport au climat, tout simplement, puisque si jamais il y a une forêt, ça va tenir un certain niveau d'hygrométrie. Voilà, donc ça a tout un tas d'intérêts. Il y a tout le côté aussi, on en parle beaucoup depuis quelques années, l'aspect pollinisation aussi des cultures par les insectes. Voilà, donc on se rend compte que tout ça, c'est des services, et que si jamais ça, ça disparaît, ça peut être monnayé, et que si jamais l'homme devait passer du temps pour remplacer ce que la nature fait, et bien là, ça coûterait énormément cher. Et donc là, on se dit, ah oui, en fait, c'est vraiment important. Et puis après, au-delà de ça, il y a aussi des aspects socio-culturels, socio-économiques, notamment le fait de pouvoir avoir envie d'aller dans un espace sauvage pour des activités de loisirs, pour pouvoir se ressourcer. Ça peut être aussi des côtés religieux ou mystiques, où il y a certaines zones qui sont sacrées, soit d'un point de vue institutionnel, soit même d'un point de vue affectif, parce qu'on a un lieu qu'on aime bien, qu'on connaît depuis l'enfance, et donc ça a une valeur forte, sentimentale. Et donc voilà, c'est aussi des choses qu'on prend en compte dans ces services écosystémiques. — Et donc pour en revenir à cette co-construction de cette journée avec le CAUE, est-ce que la démarche CAUE, qui est une démarche de projet, une démarche très en amont, en tout cas qui souhaite proposer aux élus une réflexion en amont, est-ce que vous vous reconnaissez dans cette démarche ? Vous êtes un peu sur cette même dynamique, vous aussi ? — Alors oui, pour deux raisons. Parce que d'une part, on intervient sur à la fois de l'expertise et de la gestion d'espaces naturels et sur de l'éducation et de l'environnement. Et on a des termes, on va dire, qui sont vraiment ça. C'est-à-dire qu'en éducation et de l'environnement, on parle de pédagogie de projet, où on est sur des projets qui sont à long terme et où on prend en compte les enjeux de chacun. Et dans la gestion, on parle de gestion concertée, où pareil, il est important que chacun exprime ses enjeux, ses objectifs. Et on regarde qu'est-ce qu'il y a en commun et comment on peut cheminer de façon commune. Donc voilà, en termes de démarche, on est complètement dans ce qu'on fait déjà depuis longtemps. Et c'est très bien que ça puisse se faire, ce partenariat, parce qu'effectivement, nous, on est compétents sur les aspects environnementaux et de biodiversité, mais on n'est pas du tout sur les problématiques d'urbanisme. Et vice-versa, au niveau du CAUE, qui ont des compétences en urbanisme et architecture, alors qu'ils n'ont pas forcément les compétences au niveau environnemental. Comme je travaille au PNR, je suis chargée de mission d'architecture et urbanisme. Et je travaille sur un document pour l'intégration de la train Verset Bleu dans le document d'urbanisme. Alors là, c'est avec des élus. L'intérêt pour moi de cette journée, c'est de voir comment les élus voient la train Verset Bleu, comment ils peuvent intégrer ça dans leur document d'urbanisme. ne pas aller dans les détails techniques pour pouvoir ne pas vraiment montrer que les contraintes de cette train Verset Bleu, mais que voilà, c'est la nature qu'on voit tous les jours au quotidien, mais qu'on ne prête pas vraiment attention à ce qu'on voit. Donc voilà, je trouve que c'est intéressant de voir comment les élus, la vision des élus, parce que moi je suis technicienne, donc j'ai vraiment cette vision technique de la chose, mais voir la vision, voir les élus, comment les élus approchent ça, c'est intéressant. Donc voilà, merci.